Je vous donne rendez-vous mardi pour un épisode de Diaspo Connexion très spécial, avec un invité encore plus spécial puisqu'il s'agit de Lenin Bunga, l'humoriste panafricaniste. Alors à très bientôt sur Espace TV. Ciao ! Tous les matins également sur Fraternité FM du côté de Mamou. Vous nous écoutez là en modulation de fréquence et bienvenue à tous qui nous écoutent évidemment du côté de Kaloum, ici à Matoto. Vous nous écoutez là sur 99.7 et à tous qui se cachent pour nous écouter, bienvenue à vous tous mesdames et messieurs. Il voulait déjà regagner donc son deuxième pays, il s'agit bien du président de la nouvelle génération pour la République comme Sidia Touré à la veille donc du scrutin du 18 octobre dernier. Abessila s'est vu confisquer donc son passeport, je le disais tantôt, son passeport américain sans qu'on lui dise les raisons. Empêché donc ainsi de sortir du pays. Il compte désormais sur l'intervention du département d'État auprès des autorités guinéennes. Abessila, candidat malheureux aux élections présidentielles donc compte réagir ce matin évidemment dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée. Dans un instant nous allons le joindre. Et puis on parlera aussi des vrais gens. Crise du carburant dans plusieurs localités du pays et pour cause, l'interdiction donc de la vente des produits pour tréluer au marché noir. A Conakry, les agents de police ont effectué donc des descentes dans les quartiers à la chasse des vendeurs de proximité. La mesure est généralisée au monde rural où il n'existe pas de station de service. Hélas, la crise se fait déjà sentir. Le prix du litre a nettement augmenté. Mais dit ce matin Jacques Levalino dans les villages, il est difficile de se procurer. Pourtant, l'arrière-pays vit grâce au déplacement des mototaxis. L'Union pour la défense des droits des consommateurs ne comprend pas qu'une telle décision ait pu ignorer cette réalité. Et en direct ce matin dans notre émission Les Gégés, c'est bien Mbani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs que nous allons joindre dans un instant. Mon cher Oubi, avant de joindre Abessila, vous avez suivi cette actualité évidemment. Abbé aussi comme Sidia, on a retiré son passe-poir. Absolument. Abessila, comme Sidia Touré, s'est vu retirer son passeport. Les raisons sont certes ce qu'ils vont eux-mêmes ou ce qu'il va lui-même nous expliquer. Mais on sait très bien qu'Abbessila n'a pas eu la langue d'à sa poche. En s'agissant de ce qu'on peut désormais appeler son ex-ami, le président de la 4e République, le président Alpha Condé. Est-ce qu'il pêche un peu ses dernières déclarations quand il a dit que Siloud Alain était absolument le vainqueur de cette élection ? Est-ce qu'il pêche pour avoir déclaré cela ? Alors, quelles sont les raisons véritables de cette retention de passeport ? Je pense que lui-même saura nous les expliquer. Mais tout porte à croire que désormais, le torchon brûle entre les deux. Oui, comme beaucoup d'autres acteurs d'ailleurs. Allez, on dirait ce matin dans cette émission, Mme Abbessila. Les Grands Gueules Bonjour M. Silla Bonjour Madame Bienvenue chez Les Grands Gueules. Alors, y a-t-il du nouveau ? Que savez-vous par rapport à la confiscation de votre passeport à l'aéroport ? On vous avait appelé la semaine dernière, notamment quand on vous a empêché de voyager. Que savez-vous à ce jour ? Est-ce que le dossier a évolué ? Ah, j'avais un tout petit peu voyagé dans mon village. Je suis venu sur l'ambassade, il s'en occupe. L'ambassade s'en occupe, ça veut dire quoi exactement ? L'ambassadeur des États-Unis. L'ambassade des États-Unis ici, quelqu'un qui a été spécialisé, il s'en occupe pour aller retirer mon passeport, voilà. Mais donnez-nous quand même des raisons. On ne peut pas seulement s'arrêter à dire que l'ambassade s'en occupe. On a quand même retiré votre passeport. On vous empêche d'aller dans votre deuxième pays. On sent un peu l'envie de continuer à parler anglais. Mais les vraies raisons de la retention de votre passeport, qu'est-ce qu'on vous reproche ? Justement. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Et pourtant vous n'êtes pas un terroriste quand même. J'ai parlé de ça pendant toute la campagne. Ça c'est la mauvaise gouvernance de ce gouvernement. La justice n'y est pas, il n'y a pas de loi. Les lois ne sont pas respectées. Tant que quelqu'un qui n'a rien à voir dans les crimes et autres veut se rendre à destination, il a son passeport avec un visa bien légal, tu le laisses partir. Et surtout que ce n'est pas un passeport guiné. Ce passeport n'appartient ni à moi, ni à l'État guiné, mais ça appartient au département d'État américain, c'est noté sur tous les passeports, c'est une propriété de l'État. Mais est-ce que vous avez tenté de joindre votre ancien collaborateur, si je peux me le permettre, le président Alfa Kondé, avez-vous pu échanger avec lui ? Non, pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas besoin de le contacter. Je pense que ce qu'il a instauré, c'est la mauvaise gouvernance, et ça se voit même au niveau de l'aéroport. J'en ai discuté avec quelques amis, mais on ne se parle pas sans rien d'autre. Alors, est-ce que vous faites un lien avec la prise de position qui a été la vôtre au lendemain, donc des résultats d'abord provisoires de la présidentielle, quand vous avez publiquement reconnu que Célo Dallin était donc le vainqueur de cette présidentielle, et qu'il fallait aller vers une transition que vous-même vous auriez pu diriger ? Non, je parlais des résultats des urnes. Les résultats des urnes, tu sais, j'avais au moins quelques milliers de personnes qui ont surveillé les urnes, ainsi que Célo Dallin, donc il y avait quand même d'entendre tous les partis politiques de l'opposition pour se partager les informations, et ce que moi j'ai vu de sa part, ça montrait nettement qu'il était gagnant, et bien c'est dans ce sens que j'ai déclaré effectivement, il a le score le plus élevé. J'étais en compétition avec lui, c'est pourquoi j'ai dit, eh bien si il y a des problèmes demain, je peux être l'alternative, et là même Damaro a répondu à ça à l'Assemblée nationale, si je me souviens bien, je lui ai demandé de ne pas se prononcer, parce qu'on était en train de revoir le budget de fonctionnement de l'État guinéaire, et il a dit de ne pas s'activer, d'attendre jusqu'à la prononciation du résultat par la Cour constitutionnelle. Il avait même dit ce jour, qu'Avecilla veut être le futur président, et puis de se passer par la Cour constitutionnelle. Mais il vient dans la Cour, c'était pour gagner. D'accord, mais en même temps, d'accord, c'est le gagnant selon vous de la présidentielle, vous mettez sur la table l'option d'une transition, dites-nous clairement, parce que d'aucuns disent, Abessilla voulait rapidement rejoindre Paris, il voulait rejoindre Paris pour travailler, avant d'aller à Washington, pour travailler avec l'autre CNT qui est installé là-bas, vous savez qu'il y a un conseil de transition qui est installé depuis un certain moment du côté de Paris, qui souhaite qu'en Guinée, il y ait cette nouvelle phase. Est-ce que vous aviez ces intentions-là ? Non, non, pas du tout. Je ne passais même pas à ça. Je voulais rappeler, pour me reposer, parce que normalement, ils devaient prononcer les résultats. Le mercredi, ils ne l'ont pas fait. Je me suis dit, eh bien, les gars, là, vont prendre le temps. Surtout qu'il y avait des recourses très importantes par quatre partis politiques, un club, la NGR. Mais une chose est claire, après les résultats prononcés, je peux aujourd'hui déclarer avec vous que moi, je ne reconnais pas du tout les résultats de la Coupe constitutionnelle. Ce résultat ne reflète pas du tout la vérité des urnes. M. Silla, vous avez parfaitement bien collaboré avec l'actuel président de la République. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on vous a posé la question de savoir ici si vous l'avez contacté éventuellement pour savoir ce qui se trame par rapport au retrait de votre document de voyage. Pourquoi ne l'avez-vous pas appelé ? Parce qu'on suppose qu'être opposant en politique, ce n'est pas de l'animosité. Vous pourriez l'appeler. Ou bien c'est terminé. Vous pensez que les relations sont rompues entre vous et le président Alpha Conde. Mais je ne vois pas d'importance pour l'appeler dans ce sens que s'il a donné l'ordre à ce que je ne puisse pas sortir, eh bien là, je suis les règles. C'est-à-dire que je passe par l'ambassade qui m'a donné le passeport et après, je l'amènerai lui-même à la justice pour qu'il me dise que je ne peux pas sortir de ce pays. Alors, il y a la question du passeport. Vous dites que l'ambassade s'en occupe. Les résultats, vous ne les reconnaissez pas. Quel rôle vous comptez jouer désormais dans cette République au moment où il y a, bien entendu, un camp qui dit continuer à se battre, vouloir continuer à se battre, pardon, pour que les résultats changent. Et puis, un camp qui est déjà déclaré vainqueur et donc qui pourrait être investi et donc continuer à... qui va être investi et qui va continuer à gérer le pays. Quel rôle vous comptez jouer désormais ? Nous sommes mobilisés pour la suite car le combat pour l'alternance démocratique est loin d'être terminé. Je dirais en ce sens que la NGR et moi-même m'annonçons aujourd'hui aux instances internationales que nous ne reconnaissons pas les résultats taillés sur mesure de ce hold-up électoral et qu'ils ont été proclamés par la Cour constitutionnelle et nous demandons fortement à cette Cour de revoir cette décision et même passer au recontage. Voilà. Heureusement que vous n'avez pas besoin de passeport pour vous rendre encore dans votre village. Au moins, vous avez ça. Mais on revient encore toujours à la question du passeport parce qu'on est un peu perdu. On vous a retiré votre passeport qui est confisqué sans raison, sans aucun motif, sans rien vous dire. On revient encore sur cette question. Est-ce qu'on vous a signifié quelque chose, M. Abessila ? La vérité de ça, c'est que ça met tous les États-Unis en danger. Je pense que le passeport américain est incontrôlé. Là n'est pas la question, M. Abessila, que ça met les États-Unis en danger. La question est de savoir est-ce qu'on vous a signifié une raison en vous retirant votre passeport ? Vous reprenez votre question. Je voulais répondre à la première question d'abord avant de revenir sur la tienne. Je disais que le passeport dans les mains autres que moi représente un danger pour le gouvernement américain dans le sens que les terroristes peuvent mettre leurs mains là-dessus et façonner de leur façon pour pouvoir pénétrer et faire du mal aux pays d'autrui. Donc, c'est dommage qu'ils aient procédé et de toute façon, ils devaient me dire pourquoi je ne dois pas sortir du pays. Et c'était tout. Mais le passeport ne s'est pas à eux. Voilà. Oui, M. Abessila, en l'occurrence, le passeport est entre les mains de votre gouvernement, le gouvernement guinéen. Donc, je ne pense pas qu'il va tomber dans les mains de terrorisme. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quand même une espèce de paradoxe. Vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle en tant que citoyen guinéen. vous refusez d'admettre les résultats et c'est votre droit en tant que citoyen guinéen. Oui. Vous militez dans notre pays en tant que citoyen guinéen et tout à coup, parce que, en politique, on vous retient votre passeport, tout à coup, vous devenez américain. Donc, il y a quelque chose qui, moi, je ne sais pas, je suis un peu perdu. Non, 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 je suis un peu perdu. Écoutez, 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 vous faites la margame, là. D'abord, il faut aller retirer le patron français de la main du président avant de me demander ça. Tout le gouvernement... Non, mais en l'occurrence, on parle de vous, là. Je ne parle pas de la flaconde. Nous avions à peu près 3 millions de guinéens vivant à l'extérieur. Il ne faut même pas dire des choses comme ça. Je vous dis que m'excuse. Monsieur Silla, j'ai le droit de dire ce que je pense. Encore, on est en démocratie, que je sache. D'accord, vas-y. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est son droit aussi d'avoir la double nationalité qui se rend compte. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Mais moi, je ne me suis pas présenté à l'élection présidentielle. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le président. Il faut le rappeler, le président de NGR, monsieur Abessila, que nous comptons d'ailleurs avoir ici en studio un peu parler économie. Pourquoi pas ? Ce serait super intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le président, d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les GG. Merci infiniment l'équipe des Grands Girls. Et je vous remercie et j'espère qu'un jour vous m'appelerez pour beaucoup plus de temps. Avec plaisir. Non, mais je vous ai, c'est ce que je disais hier quand on m'a contacté tard la nuit, je dis, ça serait bien que vous soyez en studio. Donc, on va reconduire ça pour qu'il n'y a pas dans deux semaines, si vous êtes toujours en Guinée, évidemment, si vous n'êtes pas au village. Merci. Non, non, je serai en Guinée, n'oublie pas que je suis député. D'accord. Ça, c'est une autre raison qu'un gendarme ne devait pas venir pour un policier prendre mon passeport à la main de mon chef de protocole, à la légère. Voilà. Guinéen tout entier. C'est une relation plagante de la loi internationale et de la loi guinéenne elle-même. Bien. Monsieur le président, merci beaucoup, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas trop de motifs. En tout cas, selon lui, il n'a pas expliqué clairement pourquoi son passeport a été retenu. Je pense que la volonté de Monsieur Abessila, c'était bien évidemment d'avoir une communication sur les résultats qu'il n'a pas reconnus, les résultats de la présidentielle. Non, tu ne vas pas dire ça quand même. On a pris beaucoup de choses. Oui, mais la question, c'est de savoir pourquoi on a retiré son passeport. C'était le but du sujet. On a passé 90% de l'interview à parler de la non reconnaissance des résultats et de son engagement politique. Mais de là, son invitation, souhaitons-le qu'il ne récupère pas son passeport avant deux semaines parce que dès qu'il a, il va partir en oubliant même ses valises. Ça, je vous le dis. C'est pas possible, mais t'es méfable. Tu verras. Comment ça, je dirais ? Il est tellement pressé de mettre sa main sur son passeport. Mais qu'il arrête. Non, mais je ne comprends pas. C'est comme ça. Non, mais Roby, Roby. En plus, mais qu'il reste avec nous dans notre merdier, tu dirais, il est guinéen. Non, mais sérieux. Ahmed, Ahmed, s'il te plaît. Voilà, tu parles là. T'es né où, toi ? Non, mais moi, je suis né à Paris. Non, mais voilà. Moi, je me suis pas... Ça me suffit largement, là. Allez-y, allez-y, Moïse. Mais non, ça me suffit, là. Mais non, mais ça me suffit, là. Allez, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, Ahmed. Nous, on est nés ici. Nous, on est là. Voilà, on est là. On est nés ici. Moi, ce que je veux dire... Bien. Ce que je veux dire... C'est pas français. Mais écoutez... Non, pour une fois, je ne vais pas laisser... Non, pas du tout. Quoi du tout ? Ahmed, on s'est calme, Ahmed. Nous, nous n'avons pour l'heure que le passeport guinéen. Que le passeport guinéen. Laissez nous parler. Moi aussi. Voilà. Oui, oui. Et je parle... On est guinéen à 100%. Je parle de la mine y compris. Oui. Vous faites partie également. Évidemment. Voilà. Donc, il est en partie. C'est quelqu'un qui a le passeport rouge également. Donc, c'est un Parisien. Alors, ce que je souhaite dire, la mine, il ne faut pas qu'on dédramatise. Ce n'est pas possible. Ce qui est un drame, quand même, la mine. Vous avez des opposants qui, à la veille de la présidentielle, ont décidé de sortir du pays. C'est pas vrai. On confisque leur passeport. Je veux parler notamment du président de l'UFR. On dit, mais c'est bien qu'il reste d'ailleurs. J'ai vu une sorte de fourrille sur la toile. On disait, mais c'est bien. Ça a commencé devant nous. Ça n'a qu'à se terminer devant nous. Qu'il reste. Le monsieur allait pour son contrôle sanitaire. Officiellement. Officiellement. Oui. D'accord. Mais on ne lui a pas permis de partir. Il est resté. Vous avez un second opposant qui attend. Il participe à la présidence. Il se dit, maintenant que les résultats sont donnés. Quand l'eau est trouble, Moussa, je pense que... Les résultats sont donnés. Je veux partir. Il va à la repos. On confise également son passeport. Oui. Je veux savoir. Est-ce que le président Faucon ne voudrait que tous ses opposants soient là à son investiture ? Ou qu'est-ce qu'il voudrait ? Parce que je ne trouve pas d'explication réelle. Il y a des failles quand même. Des défauts de communication. Je pense que du côté du ministère de la Sécurité... Je finis. Si c'était vraiment pour des raisons liées à une quelconque enquête, si c'était lié à une quelconque question de sûreté de l'État, je pense qu'il y aurait eu une communication officielle de la part du gouvernement. Le ministère de la Sécurité se serait prononcé sur la question ou on aurait entendu le gouvernement sur la question. Rien n'a été fait. On arrache des passeports, on les confisque, on n'y dit absolument rien, on interdit aux citoyens de bouger la liberté de circuler. Je crois qu'Abe il va participer à la session parlementaire. Moi je trouve que... Il s'y plaide bien en tout cas ici, Abbé Silla. Il s'y plaide à dire... Il dit qu'il est là. Il commence à aller au village. C'est une privation de liberté. Mais si tu le dis... Il a le droit d'aller au village, il a le droit d'aller à New York, d'aller partout. Toi tu viens à la Kissi-Tourou. On est interdit de passer... Après, en tant que citoyen... Je te dis en tant que citoyen... Je pense que c'est pas ça. En tant que citoyen... Je trouve que c'est pas normal. En tant que citoyen... Et cela ne demande pas, je finis rapidement, d'une quelconque puissance de l'État guinéen, ça démontre plutôt qu'on a peur. Ça démontre qu'on a peur et que je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme... Je pense que le ministère de la Sécurité doit communiquer. C'est très important. Donner les passeports de ses opposants qu'ils veulent voyager, qu'ils voyagent. Ou bien si c'est fait nouveau président de la quatrième République, que cela soit dit également. Non, les grandes guerres. Je ne souhaiterais pas donner les raisons à leur place. Parce que moi, je voudrais dire, c'est qu'en tant que citoyen, lorsque votre passeport est confisqué, vous avez le droit de demander, de poser des questions... Mais la manière quand même... Oui, mais la manière... Tout le monde dénonce... Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est pas tout le monde. Tout le monde dénonce... Tout le monde dénonce la manière. Mais après, lorsque vous voulez prendre la parole publique pour parler de la retention du passeport, allez-y dans le fond du sujet. parler aux gens. C'est aussi un peu leur faute s'ils ont forcément des informations. Moi, je suis sûr qu'ils ont des informations là-dessus, sur la retention de leur passeport. Mais publiquement, ils n'osent pas le dire. Aucune info. Aucune info, Roby. Mais si de l'autre côté, on ne donne pas... Allez-y, pardon, madame. Allez-y, Ahmed. En fait, ça trêve de plaisanterie. Moi, je trouve un peu dommage que les gens viennent faire campagne. Ils sont guinéens, à la base de la guinéen, et qu'à la veille de la prépulgation des résultats, ils partent comme ça aux Etats-Unis. Voilà, quand tu viens... Non, mais c'est mon point de vue, respectez-le. Mais oui, absolument. Quand tu viens... Les grandes gueules... Dès qu'ils ont échoué, ils s'en vont. Quand tu viens pour te présenter au suffrage universel, au suffrage universel, que tu concours à la présidence de ton pays, tu attends au moins que les résultats soient promulgués. Mais c'est son droit. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas son droit. Je dis simplement que je trouve ça curieux, qu'à chaque fois... Non, mais... Ne me trompe pas la petite bête. Non, non, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Je dis ce que je pense. C'est son point de vue. C'est mon point de vue. C'est juste incroyable. Non, mais attendez, il va falloir qu'on apprenne dans ce studio à respecter le point de vue. Mais c'est ce qu'on fait, justement. Comme ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Non, c'est justement... Vous n'êtes pas des ans chez Créer, qui nous fassent. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Mais non, mais... Quand même, allez-y, madame Mirou. C'est juste bizarre de trouver cela curieux. C'est une façon de justifier cette restriction des libertés. Justement. À partir du moment où nous n'avons pas une communication officielle du ministère de la Sécurité disant qu'il y a quelque chose de curieux, on ne peut pas charger les gens de dire que c'est curieux que les gens veulent voyager. Voilà. Le président Sidiatouré, par exemple, n'était pas compétiteur. Ben oui. À cette élection, il partait pour des problèmes de santé selon les explications qu'il a données officiellement. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Officiellement. Ben, il faut le dire. Il fallait commencer par ça. Il fallait commencer par dire que le candidat Il n'était pas compétiteur pas directement, mais indirectement, oui. Non, non. À travers les déclarations. Les grandes gueules. Pendant la campagne, il ne promet tout après les présidents. Il n'était pas candidat. Il ne s'est pas présenté et il voulait partir selon lui pour des raisons de santé. Oui. Le monsieur, on lui retire son passeport, vous dites de poser des questions. Il va poser des questions à qui ? Personne. Les gens viennent prendre des passeports, ils disparaissent. Quand même. Ils viennent retirer le document, ils disparaissent. Vous n'avez personne à qui vous adressez, vous appelez la hiérarchie, vous commettez des avocats qui posent des questions, vous n'avez aucune réponse. À partir du moment où on ne justifie pas les raisons du retrait de ces documents-là, on laisse aller, on laisse les gens aller à des supputations parce que normalement, on devrait communiquer officiellement pour dire que ces documents ont été retirés pour telle ou telle raison. ça prévient que Sidia Touré après le retrait de ces documents, les gens ont débarqué chez lui la nuit, qu'est-ce qu'on voulait ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Quand l'État reproche des choses à des gens, l'État agit à visage découvert. Notamment, il y a des personnes qui doivent communiquer, des procureurs, des communicateurs, je veux dire, pas des communicateurs, des chargés de communication, par exemple, du département du ministère de la Sécurité qui doit dire on a retiré tel document, tel autre document par rapport à ceci ou cela. Mais on ne fait rien, on se tait, comme dans un État policier, personne n'a le droit de... C'est une restriction des libertés fondamentale. Voilà. Allez-y, mon cher Jacques Levalino. Restriction des libertés, ça c'est vrai, même si on peut avoir des intentions, on peut avoir le sentiment que, bon, il faut qu'il reste un peu avec nous aussi. que ça perdure aujourd'hui parce que personne n'est épargné ? Ça perdure et je pense que si on continue à admettre que c'est plaisable, on pourrait détenir autant de citoyens dans ce pays. Pourquoi ? Comme ça, parce qu'on est en train de rire de la violation de ceux qu'on fait considérer comme étant de ceci. Non, 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 personne n'attend. Il ne faut pas normaliser ce qui est anormal, Moussa. Pourquoi il faut... Mais alors pas du tout. Je parle un petit peu de ces deux. Je parle de Roby et de Ahmed Courmois qui disent que c'est normal. Je ne partage pas. Justement. Je ne partage pas leur avis. Ils disent que c'est normal. Je ne partage pas. C'est ce que vous avez dit, les gars. Assumez quand même. Comme tu le dis souvent. Non, non, mais assume. La mine. Il ne faut pas commencer par avoir autre polo. Ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont le droit, s'ils sont dans une situation de retention de passeport, ce qui n'est pas un fait normal. Ils sont des citoyens, ils peuvent voyager. Ce n'est quand même pas des petites personnes. Ce ne sont pas des personnes lambda. Ce n'est pas comme si moi, on m'arrachait le passeport à l'aéroport. On n'en ferait pas autant de bruit. Mais j'ai quand même le droit de demander pourquoi on retire le passeport. Mais à qui ? Mais à qui ? C'est comme si vous parlez... Non, mais c'est pas un mur. Les grandes gars. La personne qui a fait ça, c'est la disparue. Non, mais elle ne peut pas parler de disparue. Vous parliez comme si ce n'était pas des gens connus. Non, mais ils ont arrêté. C'est quand même un ami en porte. Bon, parez-vous de toutes les vertus des droits de l'homme et des colombes. On a le droit, encore une fois, dans ce pays, de poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait ? Merci. Allez-y, Moussa. Ce n'est pas parce que tu donnes un avis que je dois le partager. Je ne le partage absolument pas à Mec Kourma. Bien, allez. Je veux juste te faire comprendre que lorsqu'on rit à Mec Kourma, de ce que vous pouvez considérer, M. Chakra, comme étant les petites violations des libertés publiques, lorsque vous en riez, plus tard, ça devient une grosse déception parce que ça risque de vous englouter vous-même. Il ne faut pas que face à une injustice, qu'on puisse trouver des raisons. Ce n'est pas de raison, ça ne se justifie pas du tout. Il y a un citoyen guinéen qui a voulu sortir du pays à la peine de la présidentielle. il sort de dire, non, c'est curieux, quand même. Sidiya Touré a commis un avocat à la tâche. Pas du tout. Un avocat à la tâche, il a commis un avocat à la tâche. Est-ce qu'il a reçu les réponses qu'il fallait ? On ne lui a donné aucune réponse. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Lorsqu'on a des choses à se reprocher et qu'on a trempé dans des sales histoires liées à la sécurité de l'État, ce n'est pas par l'aéroport qu'on passe pour voyager. On se dérampe. On passe par les frontières terrestres. Allez, Moussa, c'est bon là. Voilà quand même. C'est bon là, Moussa, voilà. Tu n'es pas quand même pour te parler de bien-faire ? Ce n'est pas pour autant que vous allez nous mettre sur la grille de la dibiterie. Comment ça ? Non, mais attendez. Encore une fois, vous n'allez pas me griller comme un mouton. Ce que je veux dire, ce que moi je veux dire, ce n'est pas la première retention de passeport. Calmez-vous, les gars, ils vont recevoir leur passeport. Ils vont te tailler. Mais à bon, Roby ? Je vous le dis. Les grandes gueules. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Tout ne se sait pas. Mon cher Roby. Tout ne doit pas se savoir. Waouh. Il va recevoir son passeport. Oui, il va partir. Dédé a des raisons. Je pense qu'ici, il y a des... La curiosité. Tout ça, c'est de la comédie. Les grandes gueules. C'est de la comédie à délarder. Il va recevoir son passeport. Pendant la campagne présidentielle, on nous promet mon merveille et on participe à des débats où on va faire l'électricité, on va vous donner à bouffer, on va vous donner à vous habiller, on va même vous donner à vous doucher. Et après, lorsqu'on a perdu, on est pressé de se tailler la bip, c'est ce qu'on veut dire. Mais oui, les grandes gueules. Mais ce qui reste clair, c'est politique tout ce qui se passe. Ils vont bientôt recevoir leurs documents et ils vont se barrer. J'espère qu'ils ne vont pas oublier leur valise. Le mot curieux utilisé par Ahmed Kourouman, s'il est dans cette situation. Ahmed, c'est tout de même curieux que vous soyez aussi à l'aise dans une telle situation. Au point d'avoir des informations que l'opinion publique n'a pas sur les raisons qui pourraient expliquer la confiscation des passeports de ses opposants, de ses hommes politiques. Je trouve cela tout de même curieux en tant que journaliste. Citoyen en même temps. En tant que citoyen. Mais Lamine, je vous dis une chose. Une injustice sur le voisin qui n'est pas du tout blâmée par l'autre voisin, c'est un monstre qui va grandir, qui va engloutir tout le monde. Vous verrez bien que quand ça continue comme ça et qu'on ne cite pas une seule loi de la République qui dise qu'un citoyen guinéen qui ne prend pas une présidentielle ne doit pas quitter le pays avant la proclamation officielle des résultats. Quelle est la loi qui le dit ? Quelle est la loi qui le dit ? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc on arrête de trouver des justifs. Après, si j'étais ses opposants, après cette émission, j'allais vous demander des comptes à vous deux pour que vous m'expliquiez pourquoi mon passeport a été confisqué. Parce que vous en savez davantage, vous en savez un peu trop peut-être. Justement. Et nous, on va approfondir les enquêtes. Ben non, mais c'est vrai. On va approfondir les enquêtes. Mais non. Parce que je ne vous comprends pas les gars ce matin. C'est vraiment quoi. C'est juste réponse. Voilà. Là, tu pratiques l'injustice. Tu le laisses parler pendant une demi-heure. Et nous, on n'a pas le droit de répondre. On a dit simplement qu'on se posait des questions à savoir pourquoi des gens, des candidats importants, des hommes politiques de ce pays venaient se présenter à une question de série. Mais c'est tout à fait normal. Non, mais attendez. Est-ce que je peux finir ? Allez-y. Merci. Oh. On n'a pas le même avis que vous. On a le droit de poser des questions. On est quand même dans un pays libre et dans une rédaction libre. Vous avez le droit de ne pas être d'arrobie. Et nous, on a le droit de ne pas être d'accord avec vous et de se poser des questions de citoyens. On se pose des questions de citoyens. On trouve que c'est de la comédia de l'arté, que c'est de la politique et qu'ils vont... Vous verrez que dans un mois... Qui sont les acteurs ? La plupart des hommes politiques de ce pays vont au final et ils vont retrouver leur passeport dans un mois. Moussa, en fait, il faut le comprendre dans l'autre contexte. Voilà. Ahmed Courmois, je comprends mieux. Merci. Bien. Allez-y, madame Yorou. Non, 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 je comprends mieux. Je comprends mieux. Il a été quand même Ce que je voudrais rappeler aux deux, c'est que l'actuel président a vécu à l'étranger pendant plus de 40 ans. Il a lutté. À chaque fois qu'une élection se terminait ici, il prenait son passeport et il retournait. Est-ce que parce qu'il est opposant, ça veut dire qu'il fallait l'empêcher, par exemple, de voyager ? Mais quand même, je ne comprends pas que nous avons besoin de ce matin. Madame Yorou, tu peux vivre ailleurs. Les grandes garçons. Il a été arrêté à un moment donné. Il a même fait de la prison. Tu viens de toucher au nez gorge. Mais quand on l'a arrêté pour faire la prison, on ne l'a pas arrêté à l'aéroport. Madame Yorou, tu viens de toucher au nez gorge. Madame Yorou, tu viens de toucher au nez gorge. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, c'est que ça me plaît. Justement, la liberté, la liberté de voyager est consacrée. Quand vous voulez arrêter quelqu'un, comme on l'a fait avec lui, par exemple, en 1998, on l'a arrêté, comme on l'appelle la pinée, par exemple, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné. Mais là, rien ne signifie à ces opposants-là. On ne leur a pas dit qu'on vous reproche telle ou telle chose. Aucune communication autour. Même des gens qui ne sont pas compétiteurs sont concernés. Je veux dire ce que Moïse a dit très important. Quand il se passe des choses, des restrictions de liberté, des cas de violation des droits humains ou autres, indignez-vous. Si vous ne vous indignez pas pendant qu'un autre est concerné, comme on le dit, il y a un adage qui dit que quand un oiseau se pose sur la tête de ton voisin, signale-lui qu'il y a un oiseau sur sa tête. Si tu ne réagis pas, le jour où il y aura un oiseau sur ta tête, il n'y aura personne pour te signaler qu'il y a quelque chose sur ta... C'est incroyable ce qu'ils disent ce matin. Dire que c'est curieux, c'est une façon de tendre la perche à des gens, par exemple, qui seraient éventuellement de mauvaise voix, qui voudraient reprocher des choses à ses opposants. Le droit de voyager, c'est une liberté fondamentale. On ne doit pas empêcher quelqu'un sans raison, sans raison justifiée, de voyager. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons aucune raison qu'on reproche quelque chose à M. Abessila et à M. Sidiatouré, notamment. Même s'ils sont dans les secrets des dieux, peut-être qu'ils devraient nous livrer leurs secrets dans ce studio. Bien, bien. Non, Roby, on se calme, s'il te plaît. On se calme. On se calme. On se calme. Vous êtes en train de faire la leçon de la démocratie alors que c'est de la pleine dictature ici dans ce studio. On écoute le micro. OK. Mais c'est ce qu'il faut faire, justement. Bien. Allez. C'est à la mode, non ? Les GG, les Grandes Gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les matins également sur Espace TV. Mesdames et Messieurs, vous avez accès à cette émission à l'autre sujet. Je pense qu'on va développer ça la semaine prochaine, demain, mon cher Mohamed, parce qu'on n'a plus de temps. Malheureusement, je le signale à chaque fois à Moïse. Mais bon, je ne suis pas du tout entendu. Allez-y, Jacques. Pour Chlore, avant de lire quelques messages. Bon, pour Chlore, je pense qu'il n'y a rien à justifier. Il faut permettre à ceux que les gens braquent leurs occupations et que les gens puissent, n'est-ce pas, se déplacer. S'il y a des reproches à faire, comme on le disait encore tout à fait, c'est normal en tant que citoyen guinéen qu'on puisse leur dire ce qu'on retient contre eux comme charge, bien entendu. Ils peuvent faire l'objet de procès comme tout le monde. Il y a beaucoup de citoyens là qui sont interpellés et qui répondent actuellement. Mais moi, j'ai une compréhension par rapport à ce qui se passe. Quand vous regardez aussi chez nos voisins, c'est la même chose qui est en train de se faire. En Côte d'Ivoire ? Oui, oui. Le pouvoir veut avoir le contrôle sur ses opposants. En Côte d'Ivoire, tout le monde est scellé. La dictature, c'est à la mode. Ceux qu'on veut respecter, on les confine chez eux et puis à Finguesan, lui, on se le déplace. Donc ici, à Connaclu, il y en a qu'en contrôle. Lui-même, le président actuel, il a passé tout le temps à mettre dans le doute dans la tête de son adversaire. En l'occurrence, le feu général en s'en accontent. À chaque fin d'élection, il se taillait vite fait. Donc, il est un peu dans cette image. Ce que je faisais avant s'en accontent, est-ce qu'on ne va pas me faire la même chose aujourd'hui ? Donc, je prends les mêmes mesures qu'hier. Il va le contrôler. C'est ce qu'on veut vous dire. Merci. Il n'y a pas autre chose. Vous avez compris ? Oui, on a compris. Allez-y. Allez-y, Moussa. Je pense qu'entre le PRAC et le Prado, en Côte d'Ivoire, c'est une question de phonétique. C'est la même chose. De phonétique ? Oui, oui. Entre le PRAC et le Prado. C'est vrai. Ce n'est pas du tout des modèles, ça, dans la gestion. Je veux juste donner cet exemple. Vous avez quand même à la tête de ce pays une certaine gestion qui commence à être une sorte de matrimonialisme. Patrimonialisme, je vais le dire patrimonialisme. Parce que, tout simplement, à l'heure où nous sommes, pour ne pas que nous soyons dans ce studio demain après demain en train de ressasser la même chose, qu'on sorte la liste maintenant de tous ceux qui sont interdits de voyager. Qu'on sorte la liste, qu'on dise, vous, jusqu'à l'investiture ou jusqu'à telle date, vous n'allez pas sortir du pays pour des raisons qu'on cite ces raisons. Mais si ce n'est pas normal... On dit souvent, il n'est pas avec nous. Oui, si ce n'est pas normal, ça ne fait pas honneur au pays. Ce qu'on n'a pas pu faire de l'intérieur, ce n'est pas de l'extérieur qu'on va le faire. Et ça ne repose absolument sur rien. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de frayeur. On se dit, est-ce qu'il ne mijote pas quelque chose ? Est-ce qu'il va aller rencontrer telle personne à Bidjan ? Est-ce qu'il n'y a pas ceci ? Est-ce qu'il n'y a pas cela ? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec Yom Soro ? On se met dans une sorte d'imagination parce qu'il y a toujours des personnes au palais qui racontent des normes fadaises au chef de l'État et quelquefois, ils croient à cela. Je trouve que ce n'est pas normal. Ça ne permet pas de ramener la paix. Laissez les citoyens vacqu'à leurs besoins. Le droit de voyager est un droit consacré. Voilà. C'est la fin du match. Mélanie Messieurs, on a terminé ce matin. Pas de prolongation. Grand merci à tous ces joueurs évidemment dans ce studio. Demain, on va se retrouver pour un autre miro. Grand merci à tous et aux auditeurs aussi. Allô, représentants du public qui nous écrit. Quand tu écoutes Abbécila, tu comprends pour ce qui est ce monsieur, la politique n'est pas qu'un alibi. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On a Maurice Courma aussi qui nous écrit. Lamine Girassi, merci à ceux qui se cachent pour nous écouter. De qui ils parlent ? Ils vont se reconnaître. Bien. Allez, on y va avec Keïta. Abdoulaye Karim aussi qui nous écoutent. Bonjour les grandes gueules. Il faut que l'autorité qui donne ça. Arrête de confisquer le fast-forward des gens parce qu'Alpha Kondé a passé beaucoup son temps à l'étranger et si son passeport a été confisqué, il n'allait pas être aujourd'hui président de la République. On reste avec Bereté Mohamed Lamine aussi qui nous écrit. Abbécila, l'autre jour, votre voyage était pour une réunion d'affaires et vous dites ce matin que c'était juste pour vous reposer. Quel incroyable talent. Voilà, il dit ce matin ce monsieur. Dites à Roubi que ce n'est pas à Abbé de dire pourquoi son passeport a été confisqué. Voilà, merci beaucoup, l'optimiste aussi qui nous écrit. Qu'est-ce qu'il dit ? Bonjour les grandes gueules. Les policiers de l'aéroport Gessia sont en train de se livrer à des mauvaises pratiques. Merci. Voilà, merci à vous tous. Vous êtes très nombreux évidemment à nous écrire. Sinon, on a tout la tata aussi qui dit bonjour la mine. Je vois qu'Amel Kuruma aurait fait un agent incontournable du troisième colon du premier régime. C'est incroyable cette analyse des doyens en 2020. Merci à vous tous. On a terminé ce matin mesdames et messieurs. Dans un instant sur Radio Espace c'est évidemment Arnaud Béchet que vous retrouvez pour Zik L'Espacé la matinée et sur Espace TV les infos avec la belle Aïssa Toussane sinon demain on se retrouve pour d'autres numéros. Prenez soin de vous. Grand merci à Jacques-Léois et nous à Cabine Conde qui ont préparé cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir. Yes!